et bonjour à toutes et à tous et au train qui passe j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo forza horizon 5 qui va être la partie 3 donc la suite de la petite série que j'ai commencé sur la configuration optimisation et réglages fait du bruit et réglages de votre voiture sur la nissan gtr 1 toujours la même 2017 attaque et je voulais faire une petite parenthèse avant d'attaquer du coup la suite du réglage qui était une parenthèse très importante et que j'aurais dû faire sur la vidéo des différentiels c'est que les réglages que vous allez faire sur votre voiture vont aussi dépendre de ce que vous allez mettre dans les paramétrages de difficultés du jeu j'entends par là c'est que quand vous allez dans paramètres du jeu difficulté selon ce que vous avez choisi ici au niveau des difficultés et ben ça va aussi impacter le comportement de votre voiture alors j'entends par là tout ce qui va être abs ça va jouer sur le freinage la direction de votre voiture la direction ça va jouer aussi très fortement voilà si vous jouez en direction automatique où la voiture déjà de base va tourner très facilement ce sera pas le comportement que la simulation où la fois est un peu plus minutieux sur les réglages de votre voiture sur le contrôle de l'attraction ça est la même chose stabilité cette même chose la boîte de vitesse ça va jouer si ça va jouer oui non enfin ça peut jouer indirectement si vous jouez du coup en manuel par exemple pour les dragues où moi je passe en manuel ça va jouer du coup sur tout ce qui va être un peu longueur et qualité de vos rapports qui sont selon ce que vous avez configuré sur la boîte de vitesse bon on en reviendra plus tard trajectoire ça on s'en fout des gars des mesures et des pneus ça va aussi jouer fortement parce que selon ce qu'on vous avez configuré bout de voiture et balle sur des pneus sera plus conséquente ou non voilà et le rembobinage c'est là dessus ça nous intéresse pas ça ne joue pas tu es voilà donc renosant nos moutons avec le réglage de la voiture donc la dernière fois on s'était arrêté sur le différencier donc ça s'est fait voilà donc vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait et cette fois ci on va attaquer le freinage et l'aérodynamisme qui sont deux parties plutôt simple et rapide à comprendre et on va attaquer ça tout de suite alors pour le freinage ce qu'il faut savoir en toute chose c'est que sur les forces à bas c'est inversé en fait sur la puissance de freinage sur la répartition avant ou arrière donc si vous voulez plus de freins avant en fait il faut aller vers l'arrière si vous voulez plus de freins arrière et bien il faut aller vers l'avant me demandez pas pourquoi comme quoi c'est fait comme ça c'est fait comme ça alors si vous augmentez plus vers l'avant donc vous allez vers l'arrière si vous augmentez plus ce freinage avant vous allez avoir plus de stabilité vous appuyez à vos tendances à faire du sous virage c'est un peu embêtant et si vous allez vers du coup l'arrière donc si vous voulez avant eh ben du coup là vous allez avoir moins de stabilité donc c'est l'inverse et vous allez avoir tendance à faire plus de sur virage encore une fois vous venez quelque part vous perdez quelque part on peut même perdre dans les deux cas voilà si vous si vous voulez pas de sur virage et que vous est plus stabilité c'est sûr que freinage arrière c'est parce qu'il vous intéressez donc il faut équilibrer par rapport aux comptes au comportement que c'est d'avoir sur votre voiture ça c'est vraiment des petits peaufinage que pouvait faire vraiment à la fin si vous voyez qu'il ya peut-être un petit peu à gratter voilà moi je sais que par exemple sur l'équilibrage je l'est j'ai plutôt tendance à laisser 50% c'est un truc peut-être que je vais revenir dessus plus tard sont les voitures sont les besoins voilà par contre là où je vais changer les choses ça va être sur la pression du freinage c'est comme je vous ai dit selon les paramétrages que vous allez remettre de difficultés dans le jeu donc là c'est un bon exemple si vous jouez avec ou non sans abs et bah du coup la qualité de votre freinage ne sera pas du tout le même quand on parla que avec la bs si vous pressez vos freins en fait du coup la bs va falloir qu'ils se déclenchent lui même et ça va vous éviter de bloquer vos freins et ça vous était de bloquer la direction donc ça aide pas mal sur ce point là moi qui joue sans abs que pour moi c'est une hérésie de jouer avec un abs sur circuit ça perd en qualité de freinage quand c'est bien réglé honnêtement je préfère vraiment jouer sans abs comme pour circuit dans la vie réelle en sens abs voilà donc du coup j'ai plutôt avoir tendance à baisser la pression du freinage pour éviter seulement ce fameux blocage du coup le diminuer le risque mieux que je peux mais sans en abuser pour ça que je le diminuer et joué entre 90 et 100% et en plus ça peut jouer aussi sur la distance de freinage parce que si vous avez une direction et des freins qui se bloquent et bien la qualité de freinage encore une fois n'est pas forcément bonne et donc la distance de freinage ne sera pas forcément bonne alors est-ce qu'on peut gratter un petit peu par exemple on a 100% à 23 mètres sept produits que 37 km heure on a 57 3.60 son terre si j'étais 190 comme je vous avais dit comme je joue entre 90 et 100 on a 23 56 7 ouais déjà on est gagnant je pourrais très bien rester là sur du 90% pour tester voir ce que ça donne surtout plus on descend sur la pression de puissance de freinage et si en plus on n'est pas trop perdant sur la distance et ben c'est pas plus mal on est gagnant là dessus on va pas s'en plaindre donc je mètres sont du 90% et les à 50 dessus maintenant pour l'aérodynamisme alors là ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu c'est qu'il faut pas se prendre la tête là dessus si vous êtes sur des voitures avec une catégorie en dessous de a et j'y tirerai même si vous n'êtes pas dans son nom dans la catégorie a avec une voiture max est donc à 800 d'un point de vue indices l'important je suis en s 1 900 si vous êtes pas en à 800 honnêtement ou vraiment aller à 787 à 90 pour moi je vois pas trop l'intérêt alors j'ai pas rentré par contre quand vous allez arriver du coup sur du maximiser à 800 s1 et s2 et x voilà là par contre c'est très 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 important d'avoir l'aérodynamisme et l'aérodynamisme il se débloque en achetant les pièces donc avec le pare-chocs avant et le spoiler donc l'aileron arrière de la voiture à quoi ça sert ça va être servi au niveau de la portance donc ça va permettre de que la voiture soit collée à la route donc plus vous allez l'augmenter qu'elle soit avant ou arrière plus allez l'augmenter plus vous allez gagner en grippe par contre en grippe et en qualité du coup de de tenue de route dans les virages voilà ça va augmenter du coup c'est cette partie là là vous allez être perdant ce qu'une fois vous voulez quelque part vous perdez autre part là vous allez perdant c'est que vous allez perdre en vitesse plus ou moins de façon importante selon comment vous allez l'augmenter et vous allez aussi perdre en température de pneus alors pour la vitesse je peux vous montrer le petit exemple là on a 153 et 188 on est à 346,5 km heure si je veux m'axer à fond parce que je me dis ouais les virages je suis vraiment il ya la fond de balle je vais avoir du cri pas gogo voilà je vais y aller à fond on passe de 346 à 327 km heure on perd quasiment 20 km heure de pointe là par contre c'est très ça fait mal ça ça pique un peu faut dire ce qui est donc on évite ce genre de choses je reviens s'il veut bien à 180 à 188 et 193 on évite ce genre de choses et en plus le fait de maximiser et ben c'est pas forcément non plus ce qui ce qui a ce qui a ce qu'il ya de mieux parce que comme je vous ai dit ça augmente la température des pneus ça augmente ça fait réduire beaucoup la vitesse ça augmente aussi à la consommation du carburant mais sur face à horizon que son consommation du carburant on s'en tamponne un peu voilà donc en plus si vous jouez pas avec la avec l'usure des pneus en alors s'il ya des simulations et non usure il ya l'entre deux je sais plus ce que c'était si vous jouez pas du coup sur un minimum d'usure vous pouvez vous dire à on y va à fond coco et puis voilà maintenant si vous voulez monter un peu plus en expérience de jeu gagnent plus et crédit et aussi est un peu plus efficace dans certains de certaines courses donc ce qu'il ya des challenges où il ya des difficultés mais bon que ça rentre pas en compte tout le niveau difficulté dira et pas forcément le comportement la voiture en tout cas là s'il voulait vous aventurer donc et tous un peu plus simulation c'est bien de le prendre en compte moi personnellement je ne jamais au dessus de 75% des valeurs en sachant qu'il faut aussi prendre en compte que vous allez augmenter l'avant vous allez avoir du sur virage plus a augmenté l'arrière plus avoir tendance aussi avoir du sur virage par contre si vous vous montez beaucoup plus l'arrière que l'avant là vous allez avoir tendance à faire du sous virage voilà une petite information importante c'est pour ça que les deux généralement je les montre de façon assez parallèle et à pas plus de 75% des valeurs de la de la jauge là par exemple je pelle à 220 si je vais à 200 moins ici voilà j'essaie de monter équivalent voilà on regarde 212 je pense que là on est à 213 pour être content et on est à 339 km en vitesse de pointe si on veut gratter un peu on se dire ouais mais j'aurais bien une voiture qui voilà qui est 340 si on veut gratter un peu voilà 311 918 alors on peut descendre encore un peu on va y arriver tac 340 à la 340 pile c'est vraiment histoire de vouloir aller aller chipoter voilà aussi autre indice important il ya les fameux jets latéraux j'en ai parlé dans la première vidéo qui te donne un petit indice de comportement plus le plus les latéraux sont importants plus la voiture tiendra mieux dans les virages donc pareil ça a plus à l'augmenté du coup plus léger vont aussi augmenter parce que ça va de soi avec ce qui est indiqué plus augmenter vous allez dans la qualité de virage les jets vont aussi augmenter si vous avez aussi des jets que vous dites ouais je veux pas une voiture qui sont en dessous de 1,40 vous aussi jouez là dessus honnêtement selon les paramétrages encore une fois si vous orientez plus vers de la simulation parce que voulait augmenter les difficultés et gagner plus les crédits etc etc je vous conseille de de plus aller côté virage que côté vitesse encore une fois pour du circuit ou pour du sprint si vous voulez maintenant faire du drag ou autre pour aller dans la vitesse par exemple mais ça c'est un autre sujet ne mettez pas tout à fond dans la vitesse un moment que vous ayez toutes les assistances ou autres et dans ce cas là bon est ce qu'elle est paramétré régler la voiture a vraiment un intérêt je ne pense pas parce que tout est déjà en fait donné par les réglages quasiment de du jeu si vous jouez vraiment tout activé voilà c'est pas vraiment pour ceux qui veulent encore une fois évoluer se perfectionner dans le jeu et monter en difficulté et s'intéresser aussi tout ce qui est préparation passion de la voiture je trouve ça très intéressant très intéressant à faire comme expérience voilà donc j'espère que ça vous aura été utile et et puis je vous dis bonjour à vous écoutez vous bien et puis à la prochaine pour pour le reste des autres réglages voilà ciao